et bien bonjour donc si tu veux bien te présenter comme tu l'entends oui moi je suis Zaymo, je suis bénévole en fait à l'hôtel de la rue depuis le premier jour je suis aussi un ami je découvre vers le personnage de Edson une semaine avant l'ouverture du lieu on gère aussi un lieu qui est en bas qui s'appelle le wagon souk et en fait on s'est rencontré pour l'installation du vestiaire une semaine avant l'ouverture et du coup voilà j'ai découvert cette énergie cette dynamique et j'étais je pense ouais j'étais agréablement surpris même étonné ça m'a donné de la je sais pas de la joie et surtout voilà l'envie de dire que c'est toujours possible de faire et il y a beaucoup encore des limites à pousser il y a encore des portes à ouvrir et est-ce que toi-même tu étais dans une situation difficile ou pas non pas du tout non pas du tout mais je suis un bénévole quoi moi je suis un bénévole j'apporte une expérience professionnelle je suis artiste jardinier je travaille beaucoup dans le contexte social et j'accompagne les gens pour monter leurs projets donc en fait quand j'ai rencontré Edson et les collectifs SDF ben moi ça m'a voilà ça m'a parlé tout de suite parce que c'est une expérience mutuelle moi j'apporte le savoir-faire les connaissances du contexte politique contexte et administratif tout ça et il m'apporte le savoir-faire comment ils font d'accord et ben tu peux parler un peu de ton expérience ou de ta perception du lieu en fait justement en fait j'ai pas mal parlé des choses mais aussi je remarque la même chose je remarque en fait comment comment on peut inviter 157 personnes des gens qui sont peut-être jamais croisés dans la vie à part dans celui-là lui-là il s'est rempli dans 24 heures avec des différents gens donc des familles des jeunes isolés des couples différentes origines différents parcours différentes cultures et d'observer ça au jour au jour en fait il y arriver en fait à arriver à organiser tout ça et qu'auviter tout le monde en même temps en fait pour moi c'est un miracle c'est énorme par ailleurs sans d'autres projets ou c'est des projets officiels dans laquelle j'interviens en fait j'ai pas vu autant de dynamique d'autogestion j'ai pas vu autant des gens qui arrivent assez rapidement de s'auto organiser eux-mêmes et qui tout ça se discute du tout ça parle du tout les jours ça parle de autant que de la poubelle qui est de la politique qui est l'organisation de l'association une chose que l'on n'a pas parlé pour moi c'est énorme c'est la création de l'association La Retourne donc là l'association La Retourne elle est alimentée par des SDF donc notamment des habitants d'ici et c'est énorme parce qu'il y a des gens là-dedans qui n'ont jamais fait l'associatif qui sont il y a une semaine avant ça ils ne se sont jamais dit qu'un jour on va organiser un lieu collectif et tout ça et leur capacité en fait et leur enthousiasme en fait de rentrer dans l'aventure et s'organiser tous les jours avec leur savoir-faire et leur manière de faire du coup moi je trouve ça c'est hyper intéressant et énormément intéressant On rêve que les chômeurs par exemple fassent ça aussi parce qu'on constate qu'il y a des millions et des millions de chômeurs et c'est chacun pour sa pomme quoi et il n'y a pas l'équivalent d'une association comme ça il y en a mais en tout cas c'est une belle initiative il y a beaucoup encore ils ont beaucoup à apprendre en fait du coup sur les juridiques sur l'administration sur la trésorerie des choses de base sur la gouvernance comment on organise une réunion comment on décide des choses donc du coup moi moi je suis professionnel là-dedans en fait j'avais une quinzaine d'années que je suis dedans donc je les accompagne c'est de faciliter au maximum les choses sans que je ramène mon savoir-faire parce que en même temps je me déconstruis autant que j'ai construit à la même fois voilà donc c'est un peu difficile parce que c'est un exercice quotidien pour moi et et justement je reviens sur les sur le discours politique la récupération politique je pense qu'on réduit les choses à rien du tout c'est pas c'est pas parce qu'il ya un camp qui qui milite contre le sens abritis c'est pas le contexte politique n'est pas choisi tu vois il est là mais par contre en fait il ya beaucoup de gens ici il ya beaucoup de parcours de vie il ya beaucoup de gens politiquement ils sont ce qu'ils font ce que se passe ici c'est politique dans le sens noble terme c'est un exercice tous les jours qu'on n'en parle pas assez en fait oui on n'en parle pas ça vient d'être j'espère en fait parler des besoins les plus urgents voilà de la vie de la survie d'abord et parler surtout du parcours des gens moi je suis fasciné fasciné je me suis retrouvé un peu petit pourtant j'ai d'expérience si je viens d'ailleurs mais de voir des gens qui parlent je sais pas combien de langues mais genre ils sautent d'une langue à une autre comme si c'était rien qu'ils ont cette capacité de s'adapter à tout le monde qu'ils connaissent déjà d'impression moi c'est des choses que ouais c'est un monde contemporain que je vois que je dis waouh tu vois pour moi ce qu'il y a de plus contemporain notre monde c'est ce mélange de tout ça et de le voir et de le vivre tous les jours ça m'impressionne et ça m'apporte énormément de joie et de l'assurance et je constate aussi comment en fait à tel point on a besoin de construire nous les professionnels nous les gens qui militent soi-disant qui savent comment faire les choses comment la démocratie doit exister comment un lieu quand on doit s'organiser je pense qu'en fait il y a des choses qui s'organisent d'eux-mêmes il faut juste les observer la vie il faut juste le regarder les gens ils savent le repérer il faut juste les faciliter l'aider quand on peut plus loin mais en fait donner en fait venir avec ses propres idées et dire c'est comme ça que ça doit faire ça n'a pas de sens parce que ça n'a aucune richesse là-dedans la richesse ça vient de là peu importe ce qu'elle est en fait elle viendra parce que ce groupe de gens qui sont rentrés à un moment ils ont décidé de faire des choses donc en fait voilà moi c'est un message que je passe à tous ceux qui sont venus avec des bonnes volontés à la base mais en fait je pense que quelque part ils ont fait de mal ils ont démotivés ou c'est en fait ça démotive parce que il sera pas il sera pas un projet unique si on ramène autre chose et ça c'est de la part de ceux qui ramènent des projets comme le grand voisin ça c'est de la part des militants qui ramène un peu l'état d'esprit des nœuds du bout vas-y on vote on fait comme ça et tout ça en fait juste non il ya quelque chose qui se passe ici cette chose là elle va aussi nous apprendre des choses donc voilà il faut me s'y place à la chose de naître s'organiser pour un moment en fait communiquer échanger avec j'espère que les politiciens entre autres qui vont voir et écouter ça se rendent en compte de combien ils sont décalés de la vie réelle mais surtout en fait des politiciens les retours là en fait ils parlent d'une notion de projet en fait dit qu'on parle c'est quoi votre projet c'est quoi le projet c'est quoi le projet mais en fait c'est quoi ce stress de projet le projet en fait c'est quoi on peut aller sur google moi j'ai pu copier un projet par n'importe qui peut poser un projet on peut parler du grand voisin on peut parler de ce qui se passe à marseille on peut parler de j'ai pas où on lui vient on lui dit c'est ça le projet c'est trop facile en fait c'est hyper facile même moi c'est bien passé pourquoi on laisse pas le temps en fait du fait réfléchir ce projet là pourquoi en fait le projet ne laisse pas ce qui se passe actuellement il vient d'en haut on repère pas ce qu'il ya dedans en fait et à partir de ce qu'il ya dedans on propose un projet et ça la ville il faut qu'on se rende qu'elle laisse le temps de ça que cette pression du projet en fait ça 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 n'y tout c'est comme si tout le monde pareil chaque lieu c'est pareil comme sur notre dans la capacité d'être créatif dans la capacité de de créer un micro monde ou un monde à un moment donné en fait c'est pas on n'a pas besoin en fait il faut partir pour lui c'est le temps j'en que s'organiser si il faut le citant à la retourne va d'apprendre de comprendre d'aller vers des choses et construire réellement des choses mais voilà il faut juste le citant et si on prend pas ce temps là ben c'est juste on a un moment c'est comme si on nise ce qui se passe et on ramène autre chose et on trahit en fait ce qui pourrait se faire en fait de soi même en quelque sorte c'est pas une richesse parce qu'il n'y a rien de nouveau donc voilà d'accord je te remercie beaucoup pour ce jeu de ménage merci beaucoup